Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Le président de la République d'Arménie Occidentale et le vice-ministre de la Défense se sont rendus en Artsakh. La maison du soldat disposera d'une nouvelle salle d'opération avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de la Belgique. Aliyev mène une politique de racisme et de fascisme envers l'Arménie, la population de l'Artsakh et le peuple arménien, défenseur des droits de l'homme. Des fouillons commençaient dans les grottes d'Illar vieilles de 12 000 ans à Tigranaker. Broche Shamchik du 19e siècle miraculeusement sauvée, Van Vaspurakan. Exposition graphique arménienne du centenaire à Gyumri. La commémoration des victimes du génocide contre le peuple arménien. Le président de la République d'Arménie Occidentale, Arménak Abrahmyan, et le vice-ministre de la Défense, Souren Chahmyan, se sont rendus en Artsakh, où ils ont rendu hommage à la mémoire de nos héros morts pendant les guerres d'Artsakh. Un certain nombre de réunions ont relu lieu dans le cadre de la visite. Comme nous l'informe enlurel.am, Bruxelles a accordé une subvention pour un centre de réadaptation moderne pour les soldats. L'accord verbal a été conclu en décembre entre les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de la Belgique, et est immédiatement passé au stade de pratique. Aliyev mène une propagande de haine et d'hostilité envers les Arméniens au niveau de l'État. Le défenseur des droits de l'homme d'Arménie, Armand Tatoyan, a fait une déclaration à ce sujet, se référant aux déclarations du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. La déclaration dit, « Je vous présente des citations du discours du 13 avril d'Ileham Aliyev. Les Arméniens ont une psychologie déformée. Ils ont besoin d'un bon médecin. Le poison des Arméniens vient de la diaspora. Ils pensent que le monde entier leur doit. Le plus grand danger en Arménie est leur psychologie. Cela doit changer pour qu'ils comprennent la difficile leçon que nous leur avons enseignée. « Ils semblent être la plus grande nation du monde. Ils méritent le soutien total. Ils ont utilisé de fausses histoires pour obtenir un avantage personnel et corporatif. Maintenant, tout le monde comprend que leur armée n'existe pas. Ils ont 10 000 desserteurs. » Quelles sont les paroles du président de l'Azerbaïdjan le 13 avril 2021 ? Son discours est enraciné dans la haine et le racisme. Il est fasciste, provoque l'hostilité entre l'Arménie et l'Artsakh et la diaspora. Contrairement aux déclarations subventionnées, le gouvernement de toute la période de la République d'Arménie n'a jamais mené une politique d'état de haine ou d'hostilité envers le peuple azerbaïdjanais et les gens vivant en Azerbaïdjan. Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie attire l'attention des organisations internationales, en particulier de celles qui ont pour mandat de protéger les droits de l'homme, sur ses discours et politiques du président de l'Azerbaïdjan. Des fouilles sont en cours dans les grottes d'Illard dans la province d'Ariane de la région de Tigranakert en Arménie occidentale. Ce lieu où les gens sont passés de la vie nomade à la sédentarité, de la chasse aux produits agricoles et où les premières fondations de la vie rurale ont été posées à une histoire de 12 000 ans. Tigranakert est le centre de la Haute Mésopotamie et la Mésopotamie est le centre le plus important de l'histoire de l'humanité et de la civilisation. C'est une région où le blé, l'orge et les légumineuses ont d'abord été cultivés comme culture agricole. Les fouilles dureront 12 mois sur la base des études du ministère de la Culture et du Tourisme. Des travaux seront menés dans un proche avenir pour inclure le site historique sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Collecteur d'art appliqué arménien et d'autres œuvres uniques, Hamlet Hovsepeyan a écrit sur sa page Facebook. Pendant le génocide contre les Arméniens, les Arméniens ont été expulsés de force de leur patrie et massacrés accompagnés du pillage et de la destruction du matériel culturel arménien et des valeurs immatérielles. Pendant et après le génocide, le butin a été principalement acheté par des étrangers opérant en Turquie à l'époque et s'est répandu dans le monde entier. Un siècle après le génocide, les objets qui ont été volés ornent des musées et des collections privées de renommée mondiale. Malheureusement, dans l'actuelle République d'Arménie, nous n'avons pas au moins un musée dédié au patrimoine matériel et culturel de la patrie historique, la patrie occidentale, malgré le fait que les archives du musée d'histoire d'Arménie stockent d'énormes quantités de matériaux apportés en Arménie par des immigrés. Espérons qu'un jour, nous pourrions vraiment évaluer correctement la valeur réelle d'immenses patrimoines culturels qui nous a été transmis par nos ancêtres et enfin réaliser l'importance de transmettre ce que nous a été hérité aux générations futures. L'exposition finale de l'exposition intitulée « Graphique arménien du centenaire » a eu lieu le 17 avril au Musée graphique style de Gyumri. L'exposition était le plus grand du genre en Arménie. Environ 400 œuvres de plus de 150 artistes et sculpteurs ont été présentées. En plus des artistes locaux, des artistes arméniens d'une quinzaine de pays ont été également exposés. Le 15 mai, le musée présentera une nouvelle exposition « Retour vers le futur ». Parmi les personnalités du graphisme classique arménien présentées à l'exposition, Fikur Hakop Khojoyan, Minasa Bétisyan, Karzou, Grikor Khandjan, Goharisayan, Hakop Ananikan, Angela Sarkesyan, Kamoun Igaryan et d'autres. Style est le premier et le seul musée graphique d'Arménie. La base de données du musée contient environ 6000 gravures des XVIIe au XXIe siècle, 300 journaux graphiques d'artistes arméniens classiques et contemporains et environ 350 affiches de films soviétiques. La collection est complétée par environ 2000 collections de verres soviétiques, ce qui est unique et seul dans l'espace post-soviétique. Vous pouvez l'article complet en suivant le lien indiqué sur notre site web. Chers compatriotes et citoyens de la République d'Arménie occidentale, Nous vous rappelons de la liste des événements consacrés à la commémoration du génocide contre les Arméniens qui se tiendra le 24 avril avec la participation des représentants officiels de la République d'Arménie occidentale. Paris à 11h, commémoration devant la stèle de Komitas, Place du Canada. Lyon à 11h, commémoration devant le Mémorial, Place Antonin Pensée. Marseille à 11h, commémoration devant la stèle La Mère et ses quatre fils, Parc du Souvenir, deuxième arrondissement. Draguignon à 17h, stèle d'Arménie aux allées d'Azmar. Mandelieu à 11h, commémoration devant le Khachkar, Square d'Arménie. Antibes à 15h, commémoration devant la stèle des Maréchaux, avenue du 11 novembre. Yerevan à 11h, commémoration devant le Monument des victimes du génocide à Tithernakabert. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Margaritner, Haïkon Talin Gicherov, dont la version complète est disponible sur notre site web. corpophère Montréal On va просquer parz d'Alainia honors à内 olmak On va losses à rien On va commencer parz d'Alainia On va être un par-d stadium On va faire un mistakes préparé pour vous nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt